Salut tout le monde c'est Roswell, et bien on se retrouve donc pour la première journée du tournoi de la semaine c'est un tournoi 5 étoiles, bataille 5, donc les rouges sont interdits donc allons jeter directement un coup d'oeil sur la défense ah j'ai été attaqué une fois depuis tout à l'heure, j'étais à 3 victoires depuis, enfin tout à l'heure quand j'ai regardé on est passé à 4, donc ça va, ça reste quand même plutôt pas mal pour rappel ma défense c'était ça, c'est un peu expérimental avec 2 couleurs c'est pas quelque chose dont je suis spécialement fan à la base mais voilà, là c'est, du coup c'était, ça marche plutôt pas mal pour rappel donc Cadillenne et Crampus qui sont là pour faire des, Crampus pardon, pour faire des sbires particulièrement, et aussi pour la provocation, tant qu'à faire ça peut servir même si clairement c'est pas spécialement difficile à enlever et Cadillenne donc pour les esquives, donc en gros ces deux héros là sont vraiment là pour protéger les deux autres Frida aussi a un rôle de protection, puisqu'avec son lien alimentaire elle va protéger contre le vert alors c'est clairement une défense qui va appeler le vert et puis Bertilla et il y en a qui sont là pour frapper j'aurais bien mis un Kingston par exemple comme me disait Amayas, d'ailleurs Amayas j'en profite ça fait plusieurs fois qu'il me laisse des messages là sur mes vidéos allez voir, il y a une chaîne YouTube, c'est un YouTuber donc allez voir, j'ai pas encore eu le temps de bien regarder toutes les vidéos mais a priori s'il n'y a pas mal de gameplay donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil c'est toujours bon de voir un maximum de YouTubers voir ce que peuvent penser du jeu comment eux envisagent le jeu, etc. ce qu'ils font avec leur puzzle, etc. bref, allez, on va aller voir un petit peu ce que ça va donner en attaque donc 3 verres au centre, ok, rien de plus logique on a du jaune, du violet c'est pas mal j'ai envie de dire dans le sens où ça fait quand même un petit peu mal au crâne je veux dire, qu'est-ce que je vais emmener le rouge, du coup il est interdit dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher un petit peu par rapport aux deux autres couleurs sauf que là, c'est violet et jaune donc les deux couleurs qui s'opposent je serai obligatoirement faible contre quelqu'un donc là, on ne peut viser que du neutre et puisqu'on ne va pouvoir viser que du neutre on va partir avec du vert parce que le bleu, forcément, je serai en faible contre les trois du centre le jaune, je serai faible contre Séchatte le violet, je serai faible contre Poséidon donc, allez, on est parti en vert ça ne marche pas spécialement c'est clairement pas mon meilleur mono, le vert alors le puzzle n'est pas dégueulasse on va essayer de ne pas en faire n'importe quoi histoire de ne pas tout gâcher je pourrais peut-être tenter d'envoyer le match vertical violet pour me faire remonter du vert sauf que ce n'est pas franchement le premier que j'ai envie de déclencher Atomos parce qu'après il va devenir très chiant à tuer c'est un petit peu comme, comment il s'appelle comme tir ce que je vais faire c'est ça c'était encore un très mauvais calcul je voulais essayer de faire remonter ça un petit peu plus haut pour ensuite envoyer un match vertical sous Poséidon mais j'ai encore mal calculé l'endroit où il y a surtout les tuiles je suis un petit peu fatigué clairement, gros j'en ai eu de boulot encore donc là j'ai fait de la merde clairement j'ai fait de la merde donc Atomos va se déclencher puis les autres sont rapides c'est le problème aussi si j'avais un héros moins rapide quelque part ça pourrait me permettre de ghoster un peu dessus Atomos il ne donne pas envie de ghoster dessus enfin de ghoster non c'est pas ghoster mais voilà d'envoyer les tuiles dessus parce que justement après il va être très chiant à tuer j'ai pas trop le choix c'est un peu le seul endroit où je peux à peu près rapprocher des tuiles il fait pas trop trop mal on va bourriner un petit peu parce que là je suis en train de pas m'en sortir et de faire un peu n'importe quoi et la force il fait mal ok on va commencer directement par une première défaite et clairement totalement pour moi cette défaite j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi et je viens juste de calculer en plus que je suis parti avec Ratat Oscar qui est un healer quoique s'il peut avoir son intérêt en me buffant les tuiles ouais voilà donc on va dire que cet effet extrait c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'il fallait éviter de faire allez on va partir en jaune on va partir en jaune est-ce que j'emmène Vivica pour le debuff de défense c'est le je voulais cliquer là pour le debuff de défense c'est le retrait des bonus avec une alphrey j'aurais peut-être plus besoin de la nation non costumée on va y aller en mode full des gars on va mettre ça on va mettre ça c'est pas le danger de son premier c'est pas le danger cif coutume la petite je viens de te voir tu es où tu es là hop et on va terminer par Odin clairement on y va pour faire du dégât il y a peut-être moyen de gagner une tuile là je sais plus il y a moyen je suis pas sûr un peu toi tu vas prendre la ninja un petit comme ça un peu ok alors le fric c'est bon ok le problème c'est que là je vais la déclencher là on va faire du dégât de dégât de dégât de dégât de dégât de dégâts on va faire du dégât de dégât de dégât de dégât de dégât de dégâts on est plutôt pas mal un peu d'abord c'est comme ça je peux déjà envoyé sur déjà sur l'orgale voilà sur tout le monde en fait même hop j'aurais dû prévoir quand même que j'allais tuer gâle j'aurais dû envoyer du coup chacal sur poséidon mais bon voilà ça va s'est passé sans soucis forcément le puzzle était quand même plutôt bon le puzzle était loin d'être mauvais le coup d'avant c'est vraiment que je l'ai mal géré mais voilà quand on fait pas n'importe quoi avec son puzzle et que le puzzle est bon à la base ça se passe plutôt bien il y a deux jaunes au centre donc clairement de toute façon je serais pas en fort contre le vert donc autant ça n'a pas spécialement d'intérêt de mettre plusieurs couleurs de mettre plusieurs verts là en l'occurrence vu que le rouge est interdit si c'est pour mettre autre chose que du vert au centre parce qu'au final ça sera pas problématique pour moi quoi enfin pour l'attaquant parce qu'on pourra quand même être fort au moins contre quelqu'un qui ne sera pas sur les côtés les couleurs contre lesquelles on peut être fort c'est comme il y avait sur la première équipe j'avais aucun moyen d'être fort contre les trois du centre puisque les trois étaient verts et sur les côtés j'avais moyen d'être fort sauf que c'était deux rapides et qui étaient sur les côtés c'est quand même mieux de faire comme ça j'ai envie de le tester un peu alors oui c'est un healer mais il va buffer la mana et c'est ce qui m'intéresse en l'occurrence et tac là j'ai de quoi prendre l'avantage de l'avantage sur la mana quoi avec donc le feu qui va me donner 20% de de mana direct et qui va buffer la mana des tuiles et elle qui va empêcher l'adversaire de générer de la mana dans l'empêche et 3 donc allez on est parti là-dessus en plus j'ai une meilleure force de frappe avec ce n'est le fat qu'avec qu'avec l'ia donc là on soit normalement on n'en parle plus il est potentiellement déjà mort je vais le faire en deux temps on va pouvoir ghoster un petit peu très bien on va partir par là c'est pour ça qu'il ferait un peu plus de dégâts quand même panthère alors par contre maintenant il faudrait que ça vienne pile poil au bon moment on va voir un petit peu ce que ça donne ça peut quand même être sympa je vais pas balancer elle tout de suite voilà what il résiste j'avais oublié qu'il résistait j'avais oublié qu'elle radis résiste à ça j'avais complètement oublié qu'elle radis et qu'elle radis résiste à ça il résiste au à le fric enfin au pas au dégâts d'alfric mais au comment ça s'appelle aidez moi vous me voyez en galère là mais je sais pas comme ça à l'attaque et réfléchis bon dommage là du coup je balance ex nulpha et j'avais tout le monde de charger ça peut quand même vraiment être très sympa et on a vu la mana est montée très très vite avec les tuiles qui étaient chargées il peut vraiment être très sympa en tout cas en attaque déjà il peut être très sympa j'ai hâte de le terminer de pouvoir le tester dans la défense donc un bleu en tank ça n'a pas d'intérêt quand le rouge est interdit c'est faut mettre du vert là il y a Bertilat qui peut être un tank pas dégueulasse et là même la fait Morgane parce qu'en plus elle est très très chiante elle est rapide et elle fait très mal il aurait mieux valu de la mettre au centre je ne pourrais pas être en fort contre donc je ne la tuerai pas en 3 tuiles alors que là je vais pouvoir partir en vert et me débarrasser de Krampus en 3 tuiles du coup qu'est-ce que je vais mettre un train à la place de Ratatoucheur terminé j'ai que du l'heure en fait est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir avec Telluria qui va faire chier avec les sbires qui va protéger qui va débeufs on va partir avec elle le son on s'en fout de toute façon de base avec Telluria on ne part pas avec Telluria pour son son on part vraiment pour les sbires et pour surtout le débuff de génération de malins qui va prendre le... la troupe toi t'es déjà entré rapide je crois que tu vas prendre une glace je sais plus je sais que comme ça Cadillan gagne une tuile c'est sûr le reste je sais plus donc je vais partir comme ça pour l'instant allez on est parti tac donc là j'ai mon match sous Krampus ah ça va pas tuer c'est pas grave ça ça va le tuer j'ai quand même très résistant Krampus et voilà du coup il a eu vraiment aucun impact sur le raid quoi hop on va débuffer la génération de mana on va attaquer de ce côté là parce que elle m'emmerde bien la petite verte là la fémorgane combien il lui reste 80 pv 80 pv ah 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 je vais taper là voilà voilà très bien hop on va ça oh super en plus le combo qui s'enchaîne bien parfait ensuite on va faire remonter un peu par là voilà ça me permet de ghoster c'est on va pouvoir le taper dessus je vais d'abord me débarrasser de Berthila parce que sinon il va enlever le debuff de défense contre le vert et va me le mettre sur la tronche j'en ai pas envie très bien c'est bon c'est fini ok ensuite voilà du coup avec comment elle s'appelle mais sérieusement il y a deux soins là il y a deux soins et vu les héros vu que les deux héros avec les éthers clairement il avait le choix c'est il n'y a pas le droit aux healers alors oui ils apportent autre chose c'est vrai mais non quoi non il y avait moyen de mettre autre chose que deux healers qui aurait été vraiment plus impactant je pense on va partir en vert alors on va essayer de ne pas faire de la merde faire ça on a quand même pris 4 tuiles cadylène et il reste la moitié de sa vie c'est c'est ouf c'est putain des terres quoi c'est abusé et là c'est très mal barré puisque cadylène va on va déclencher un peu là ça lui fera 6 tuiles sérieux elle est toujours pas morte alors qu'elle a pris 6 tuiles au total elle a pris 6 tuiles au total c'est abusé c'est abusé à pas tout esquivé quand même voilà voilà je pense qu'elle esquive pas non plus ça tu vas pas esquiver bon les sbires ça protégeait un peu je prends le diana sur la gueule ça peut suivre roi roi ça fait mal on va déjà se débarrasser de kingston on va bourriner un peu tout ça on va bourriner un peu tout ça ça y est le débuff de génération de manes est terminée merde j'ai plus les esquives non plus c'est bon je vais les avoir les esquives alors je rebalance des sbires pour protéger les esquives on frappe on frappe j'ai quand même eu un petit peu peur quand j'ai vu que cadylin elle est chargée c'est quand même généralement assez mauvais signe et voilà et c'était la dernière bon il a fallu se mettre un petit peu dedans quoi c'est vraiment dommage d'avoir complètement foiré la première attaque mais sinon ça s'est plutôt bien passé donc donc voilà bon bah écoutez la suive je vous dira plus allez ciao